Les Dominicains au Rwanda Méditation du 20e vendredi du temps ordinaire Le plus grand commandement Sœurs et frères, dans la page d'évangile d'aujourd'hui, Jésus est encore mis à l'épreuve par les pharisiens qui lui envoie un spécialiste de la loi pour lui poser une question piège. Mettre dans la loi, quel est le plus grand commandement ? En effet, la tradition juive nous apprend qu'il y avait 613 commandements dans la Torah, la loi de Moïse, dont 248 commandements positifs, du genre « tu feras ceci et cela » et 365 commandements négatifs, du genre « tu ne feras pas ceci et cela » D'où le nœud du piège qui était tendu à Jésus parce que ses adversaires s'attendaient à ce que, parmi cette complexe multiplicité de commandements, le Christ en choisisse un et donne moins d'importance aux autres pour que cela tourne à l'avantage de ses antagonistes. Néanmoins, en répondant à leurs questions, non seulement Jésus évite de tomber dans leurs pièges, mais il en profite aussi pour des fins pédagogiques. Sa réponse nous aide à saisir ce qui fait l'essentiel de la loi et à retrouver son sens ultime et parfois caché derrière l'accumulation et l'imposition de plusieurs interprétations et manipulations de la loi. En fait, plus la loi est compliquée pour le peuple, plus les législateurs en profitent souvent pour se placer au-dessus d'elle et l'interpréter à leur guise. Et pour les scribes et les pharisiens, la loi n'était pas un principe d'altérité auquel tous devraient être soumis, mais plutôt un moyen pour asseoir leur suprématie et légitimer leur arrogance religieuse. Mais si les scribes et les pharisiens ont intérêt à complexifier la loi, Jésus, lui, s'attache à la simplifier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture dépend de ces deux commandements. Frères et sœurs, ces deux commandements sont comme deux anneaux consubstantiels qui ne font qu'un seul, même si nous pourrions dire que le premier anneau serait en or et l'autre en argent. En tout cas, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nous détestons notre prochain. Et le Christ précise que toute notre loyauté chrétienne doit s'évaluer à partir du respect que nous réservons à ces deux commandements. Alors, la question est celle-ci. Aimons-nous vraiment Dieu de tout notre être ? Aimons-nous notre prochain comme nous-mêmes ? Très difficile à réaliser dans ce monde qui nous attire et nous attache à d'autres sortes d'amour. Alors, que le Seigneur purifie nos amours éphémères et nous accorde la grâce d'être fidèles à son commandement. Amen. Abonnez-vous !